... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un test de produit. Je fais un petit peu peur parce que j'ai pas fini mon make-up. Je fais tremper. Je sors tout juste de la douche. Bibou a bien voulu me laisser dix minutes. Donc là, il est à la sieste. Il s'est à peine endormi. J'espère qu'il va rester endormi un petit moment, que je puisse vous faire cette vidéo. Donc, j'ai reçu, tout juste, c'est tout frais de ce matin, j'ai reçu un petit colis d'Ali très, très bien emballé d'une petite palette de maquillage. Donc, il n'y a pas de marque, rien, mais bon, vous voyez que les traces de doigts sont déjà là. Donc, j'ai l'ajusté de la recevoir. Donc, je n'ai pas swatché rien du tout. Donc, vous voyez, je peux vous la montrer, il n'y a pas de marque, rien du tout. Donc, voilà, une petite palette super bien emballée. Voilà, il ne faut vraiment rien d'y arriver. En preuve de papier bulle, vous avez deux morceaux de polystyrène. Non, je vais faire du bruit, mais bon, il y a deux morceaux de polystyrène en plus. Donc, voilà, elle ne risquait vraiment rien. Donc, très, très bien emballée, super contente. Alors là, j'ai fait tomber le film protecteur. Ce n'est pas grave, de toute manière, vous n'avez pas de miroir à l'intérieur. Et donc, voilà, une petite palette comme ceci. Si j'ai acheté ces palettes, et surtout pour ce fard-ci, voilà, j'en recherchais un. Et pour l'instant, je ne suis pas déçue. Franchement, je ne sais pas ce que vaut la pigmentation, mais je voulais la tester direct. Donc, je vais la tester avec vous. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Franchement, je ne sais pas. Ça va être de Total Impro. Voilà. Donc, j'ai déjà fait mon teint avant. Donc, j'utilise la... Silly Drop, si on veut. Enfin, voilà, c'est la seule d'Ali. Voilà, j'ai des petites étoiles dessus, toutes mignonnes. Mais bon, je ne suis pas encore super, super... Mais bon, ça m'évite de nettoyer mes pinceaux. Mes pinceaux, ils sont tous bons à laver, là, depuis. Voilà, pour l'instant, j'utilise celui-ci, l'Infaillible 24 heures. Voilà. Tenue confort, c'est en teinte 130 beige peau. Mais bon, moi, j'ai vraiment un problème avec le pH de ma peau. Ça, il s'oxyde, ça m'énerve. Il s'oxyde, je finis avec... Qu'est-ce que c'est que ça ? Je finis avec des parties un peu plus... Enfin, dès que je le pose sur ma peau, j'ai l'impression qu'il devient orange un peu. Donc, ça me gêne. Voilà. À chaque fois, je me retrouve avec une démarcation et ça me saoule. Voilà. Donc, toujours en recherche d'un fond de teint à ma teinte qui ne s'oxyde pas. Voilà. C'est vraiment compliqué. Sinon, sur les lèvres, j'ai mis le Vivid Liquid, je ne sais quoi. Pfff, c'est un bazar. Il est censé être quelque part par là. Dans mon inter, je ne sais plus si c'était en remise immédiate ou avec de l'avantage carte. Donc, le Vivid Matte Liquid en teinte 5 Nude Flush. S'il veut bien. Donc, là, pour ça, je ne suis pas... C'est un goût de parfum, je n'aime pas. Voilà. C'est censé être du matte, mais il est très très long à sécher. La tenue, je pense qu'elle est nulle. Donc, c'est chez Mubuline. Donc, pour l'instant, je ne suis vraiment pas fan. Mais bon, en même temps, j'ai mis du label en dessous. Mais bon, habituellement, c'est ce que je fais avec mes autres. Et je n'ai pas de soucis. Ça matifie quand même. Mais bon, là, j'ai déjà la moitié qui est partie. Je ne sais pas. Voilà. Il n'a pas encore fait ses preuves. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser dans cette petite palette ? Je ne sais pas trop. Mais bon, là, j'ai pris le Lux Quiz. Je vais utiliser ce petit... Celui-là. Je vais le mettre sur toute la... Toute ma paupière. Moi, j'utilise la base de chez Kiko, la Neutrale. Neutrale. Est-ce que vous la faites à la French ? Voilà. On va le remettre par-dessus, tant pis. Ah, l'arrache. On est loin des tutos make-up de Sananas. Désolée. En même temps, je n'ai pas... Je n'ai pas le budget. Je n'ai pas le temps. Ok, là. On est d'accord. Alors, on va en mettre sur toute la paupière, donc mobile et immobile. Je vais essayer de rester dans le champ aussi, ça serait bien. Pareil, mon retour, il n'est pas énorme, donc... Ensuite, je vais garder le même pinceau. Quoi que... Du coup, j'ai peur de l'utiliser et puis de le mettre directement dans le super bordeaux, là. Il ne va plus être blanc longtemps. Mais je vais essayer d'en trouver un petit peu plus fin. Voilà. Je vais prendre le... Le Luxe Petit Quiz. Donc là, c'est la taille au-dessous. Donc, je vais prendre ce bordeaux, là. Ou je voudrais peut-être que je prenne un... Voilà, voilà, voilà. L'indécision, l'indécision. Je vais prendre le brun. Je vais reprendre mon premier pinceau. Et je vais prendre le marronnier. Là. Le marronnier. Mais j'ai l'impression qu'il ressort plus foncé qu'il n'est. Pareil pour le fard d'à côté. Mais bon, c'est poudreux quand même. Les poudreuses. Donc là, on va venir travailler le creux. Ah, ils sont bien pigmentés, hein. Pour des maths... Ah, vous voyez, hein. C'est plutôt pas mal. Voilà. Pour une petite palette qui ne paye pas de mine. Je ne sais plus trop combien j'ai dû la payer. J'ai dû la payer peut-être 6. Je vais peut-être essayer de lancer... Oh. Le site juste derrière pour essayer de voir combien je l'ai eu. Mais voilà, c'est... Ça ne doit pas être grand-chose. La smoothie, c'est un peu ric-rac. Il y a 6 euros. Cette petite palette. Donc, ça va. On est bien. Pour... 16 fards. Qu'est-ce que je dis ? 16, 12. Oh, la meuf. On ne voulait pas. En ce moment, je ne suis pas toute nette. Entre la fatigue, les soucis, le boulot. Voilà. Elle est vraiment bien pigmentée. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais elle est vraiment bien. Donc, on n'oublie pas d'estomper. Je vais reprendre un petit peu du fard pâle du début. Pour fondre un peu les couleurs. Pour la transition. J'aime beaucoup. Donc, on va venir prendre le plus petit pinceau. Et là, on va venir taper dans le fameux bordeaux de la palette. Là. Et on va venir vraiment faire le coin externe. Et insister sur le creux. Ouais, c'est vraiment bien pigmenté. Il fallait que je prenne encore un plus petit pinceau. Je pense. Mais bon, ça, après, on va voir. On va gérer avec l'autre fard que je vais mettre sur la paupière mobile. Mais il est très joli, ce fard. Je pense que je vais beaucoup l'utiliser. J'aime bien, en ce moment, me faire des make-up un peu bordeaux. Grenade. J'aime bien. Je vais rechercher aussi la palette d'Anastasia avec Hurlis en ce moment. Mais je ne la trouve plus. J'aurais dû me la prendre quand je la trouvais. Quand je l'avais trouvée. J'aurais dû la prendre direct. Mais bon, quand le budget n'est pas là, voilà. J'aime beaucoup. On va venir remettre un peu de base à paupière sur la paupière mobile. J'aurais pu mettre du concealer, sinon. T'as donné que je ne m'en sers pas, de mon concealer. Vu que moi, je me creuse, ce n'est pas vraiment des cernes. Je me creuse. Et ça a plus tendance à le marquer qu'à l'estomper, en fait. Voilà. Et on va venir prendre un pinceau plat. Lequel je vais prendre. Le Luxe Precise Shader. Voilà. Et je vais venir prendre un fard irisé. Hop. Celui-ci. Oups. Voilà. Là, celui-ci. Je vais venir le mettre. Ma paupière mobile. Oh, il est beau. Il est beau. Je ne sais pas si vous voyez. Il a des beaux reflets. Et là, avec la basse, ça accroche bien. C'est cool. Donc, je viens le tapoter. C'est vraiment joli. C'est vraiment joli. Donc, oui. Moi, je vais porter ce make-up en pleine journée. Ça ne me dérange pas. Étant donné que j'ai mes grosses lunettes par-dessus. Voilà. Qui vont cacher la moitié de mon make-up. Et moi, ça ne me dérange pas d'avoir un make-up chargé pour la journée. Vu que j'aime bien faire ressortir mes yeux. Je trouve que c'est le seul truc qui est à peu près potable chez moi. Voilà. Donc, j'insiste sur cette partie-là. Puis bon, vu que je ne sors pas le soir, voilà, je n'aurai jamais la possibilité de me faire des make-up sinon. Donc, je ne vois pas un intérêt d'avoir tout ce maquillage si c'est pour ne pas le porter, ne pas en profiter. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien m'amuser à maquiller. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, on va venir reprendre le petit... Ça manque un peu d'un noir, en fait. Je dirais. C'est... Enfin, dans une palette, j'ai toujours, toujours, toujours besoin d'un noir. Enfin, je trouve que c'est important. Je vais reprendre un peu de marron. J'ai peur qu'ils soient déjà en train de se réveiller. Vu qu'ils durent beaucoup la nuit, la journée, il dort nettement moins, forcément. Bon, je ne vais pas m'en plaindre, clairement. Je vais prendre un petit, 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 petit... Celui-ci, c'est le Spotliner. Alors, je vais venir prendre le marron. Ah, il est vraiment... C'est vraiment poudré. Pour faire le ratif. Déjà, il est magnifique. Je vais faire un petit peu de bordeaux. Pour faire le coin externe. J'aurais bien mis quand même un peu de noir vraiment au coin. Je vais essayer de mettre un petit peu celui qui est juste à côté du bordeaux, entre le bordeaux et le marron. Là. Je pense que je vais aller rechercher un noir. Il ne faut vraiment accentuer. Alors, je vais prendre un petit... La Lorac. La Lorac Pro 1. Donc, un petit pinceau. Je vais prendre le black. Voilà. Je n'ai plus besoin de ce côté sombre en coin. Et je vais, pareil, je vais avoir besoin de mon côté lumineux en coin interne. Je vais venir prendre... C'est quoi celui-ci ? C'est le Luxe Pencil. Et je vais prendre... Bah, le... L'irisé. Hop. Voilà. Celui-là. On va essayer de le mettre. C'est le Commerce. Ça... ... ... C'est parti J'aime beaucoup Je vais peut-être réunir ici un petit peu Mon phare en paupières mobiles Je vais venir prendre mon crayon C'était pas très pareil Mais bon vous voyez là Le vivid il poivre J'ai déjà quasiment plus un sur les lèvres Et c'est toujours pas mat Les bulines tu repasseras Parce que bon moi je mets toujours un peu de la bellou en dessous Parce que sinon c'est très asséchant Et moi Au bout de quelques heures Ça me tiraille de ouf Je sais pas c'est comment elles font Celles qui arrivent à mettre du crayon comme ça Dans les yeux Sans Hein Sans moufter Moi je peux pas C'est Voilà Moi je n'y peux pas Voilà pour ça Ensuite On va venir mettre un petit peu D'eyeliner J'en mets beaucoup En ce moment Enfin déjà avant j'en mettais relativement Mais bon Depuis bibou c'était un peu plus compliqué D'avoir le temps de faire mon liner Parce que moi avant je mettais les scotches Et tout Ça prenait quand même relativement de temps Et Depuis j'achète le L'eyeliner Feutre de chez Essence Donc maintenant je prends le waterproof Parce que clairement l'autre Il tient pas Vu que j'ai les yeux qui Ouais Dès qu'il y a beaucoup de luminosité Un petit peu de vent Voilà J'ai les yeux qui pleurent très facilement Donc voilà J'ai le liner qui ne tient pas Clairement Avec le waterproof J'ai beaucoup moins de soucis Donc Voilà J'espère que je vais pas me foirer Parce que Là je vais filmer Mais normalement J'y arrive relativement bien Mais On va voir ça Ouais ça va Il est très facile D'application Ça y est Le petit monstre est réveillé Je me doutais De toute façon On va voir ça On va voir ça On va voir ça On va le laisser sécher un petit peu, je vais aller chercher Bibou, je vais le mettre dans son transat, en espérant qu'il m'asse quand même finir la vidéo. Je ne sais pas trop, il ne me reste plus que le mascara à mettre en même temps. Je vais arrêter un peu de ce truc là. La couleur en elle-même, elle n'est pas terrible, elle n'est pas mal. Ce n'est pas les liquides mattes de ouf, de fifou. Bon, je vais quand même mettre le mascara. Donc là, j'utilise le faux cils Superstar X-Fable. Je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis que je l'ai clairement... Je l'aime beaucoup. Je ne le sens pas sur mes cils et c'est très plaisant. Voilà. D'avoir quand même des cils bien marqués, sans avoir cet effet carton qu'en certains. J'avais déjà recourbé mes cils avant de lancer la vidéo. Mais bon, il retombe très vite. Je vais les recourber une fois mon mascara sec. Hop, les fibres. Non, il est vraiment bien. J'aime bien. Bon, on va laisser Cécile ça. Je vais aller chercher mon petit monstre. Je vous retrouve après. Bon, voilà. Il est juste derrière. Dans son troteur. Hein ? Hein ? Qui voyou ? Monsieur, je ne dors pas. Hein ? Oui, inamour. Donc, j'ai déjà les yeux qui pleurent. Comme d'hab. Puis là, il va faire grand soleil. Donc, je vais pas mal pleurer aujourd'hui. Je me suis repris un petit recours facile, pareil sur Ali. Qui coûte pas très cher. Et c'est ceux qui fonctionnent le mieux avec moi, de toute manière. Donc, voilà. C'est pas encore assez sec, je pense. J'aime plutôt bien. J'aime bien ces teintes. Je trouve que sur mes yeux, ça reçoit plutôt pas mal. J'ai envie de tousser. Mais je vous déconseille de tousser avec un recours de cils. Franchement. Pardon. Donc, je vais plaire encore plus. Donc, oui, je vous déconseille de tousser ou d'éternuer lorsque vous êtes en train de recourber vos cils. Car la main peut très bien partir, mais restez accrochée avec vos cils. J'aime beaucoup le rendu. Donc, franchement, pour 6 euros, cette petite palette est plutôt pas mal. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Petite palette sans marque. Sans miroir. Mais voilà, 12 fards. 12 fards qui sont plutôt jolis quand même. Mais j'ai pas l'impression que ça ressorte exactement comme c'est. Le violet, vous le voyez bien bien violet. Limite flashy, alors que c'est un petit... Pour moi, c'est plus un vieux rose. Mais bon, la pigmentation est pas mal. C'est poudreux. Mais bon, voilà, ça se travaille. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, voilà pour ce petit maquillage improvisé. Fait à laver vite quand même. Donc, j'espère que ça vous plaît. Vite-moi en commentaire si vous comptez essayer de retenter ce petit make-up. Mais avec vos fards, c'est tout à fait possible. Si vous avez des fards dans les mêmes teintes, c'est très possible. Mais j'aime beaucoup. Donc, je vous mettrai tous les liens des produits que j'ai utilisés sur Facebook. Voilà. Pour pas avoir de problèmes avec YouTube. Mais... Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas trop quand. En ce moment, c'est un peu plus compliqué pour moi de mettre une vidéo aussi le mercredi. Parce que j'ai beaucoup moins de temps pour filmer. Donc, ça fait beaucoup moins de vidéos. Les montages me prennent toujours autant de temps. Donc, voilà. Mais j'essaye de poster dès que je peux. Voilà. Dès que j'ai un peu de temps, je le fais. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz